Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode, on parle des menus des Canon EOS R, on regarde priorité déclenchement AF one shot. Alors déjà ce qui est important c'est que dans le titre vous avez AF donc il faut être en autofocus et one shot il faut être en one shot. Je vous rappelle que vous avez one shot ça fait la mise au point quand vous demandez de faire la mise au point et vous avez le cerveau qui lui va suivre le sujet et faire la mise au point tout seul quand il en a besoin si vous appuyez à mi-course sur le déclencheur évidemment on verra que le paramètre d'après qui se trouve ici lui est un peu particulier. Donc là on va regarder on a donc soit priorité mise au point soit priorité au déclenchement. Donc dans un cas il va faire la mise au point puis il va déclencher dans l'autre cas il va déclencher si j'appuie comme un bourrin sur mon déclencheur. Donc si j'appuie sur mon déclencheur comme un bourrin bah dans un cas il va faire la mise au point et déclencher et dans l'autre cas il va juste déclencher. Alors il se trouve qu'il fera la mise au point après mais il va juste déclencher. Alors on va tester ça on va se mettre dans mise au point et on va regarder un peu je me mets ici dans un mode simple je vais pas mettre en rafale je vais mettre en vue par vue très bien et je vais casser le focus voilà et puis je vais appuyer d'un coup sec sur mon déclencheur donc je vais l'enfoncer complètement et vous allez voir qu'il va faire la mise au point et déclencher 1 2 3 il a fait la mise au point et il a déclenché. Je recommence on recommence vous entendez il a fait la mise au point et il a déclenché. Maintenant si je me mets dans l'autre paramètre qui est ici et je dis priorité au déclenchement n'oubliez pas d'appuyer sur 7 pour valider le truc donc là je vais appuyer comme un bourrin sur le déclencheur il a déclenché et il a fait une espèce de mise au point après d'ailleurs qu'il n'a pas terminé d'accord parce que j'ai relâché le doigt rapidement je recommence je l'appuie comme un bourrin il a déclenché il n'a pas fait la mise au point. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt de déclencher si on n'a pas fait la mise au point parce qu'on peut la faire à l'avance on va regarder un peu ça dans un autre paramètre mais donc là garder l'idée dans un cas je fais la mise au point se déclenche dans l'autre cas je déclenche directement voilà on se retrouve pour le prochain épisode merci au revoir merci au revoir merci à toi